Bonjour à toutes et à tous, c'est J-Sam, bienvenue dans la chronique JV Express, l'émission d'actualité jeux vidéo qui vous fait gagner du temps. Ce format qui durera tout l'été couvrira toutes les grandes annonces de cette E3 un peu spéciale et aura pour but de vous fournir des infos claires, précises et concises. Au sommaire de ce premier épisode, on reviendra sur les annonces qui ont été faites pour les 35 ans de Dragon Quest et celles des 30 ans de Sonic. Alors ne perdons pas de temps et allons-y. Tôt dans la matinée, Square Enix a tenu un live à l'occasion des 35 ans de la licence Dragon Quest pour dévoiler les nouveaux jeux de la franchise qui arriveront. Pas mal de choses annoncées, mais ce que nous retirerons, ce sera tout d'abord le remake de Dragon Quest 3 qui sera entièrement refait en HD 2D dans le même style que le magnifique Octopass Traveler. Et bien évidemment, il y a eu le reveal du prochain épisode canonique de la licence, Dragon Quest XII The Flames of Fate, qui selon Yuji Ori, le créateur de la série, sera l'opus le plus sombre et mature de la saga et qui changera aussi sur pas mal de points le système de combat. Aucune date de sortie pour l'instant, mais on sait que Dragon Quest 3 Remake et Dragon Quest XII The Flames of Fate sortiront en simultané partout dans le monde. Sonic fête lui aussi son anniversaire et le héros aussi rapide que cette chronique a maintenant 30 ans. Sega en a donc profité pour révéler les futurs jeux de la franchise qui allaient arriver. Ce qu'on retiendra, c'est l'annonce du remaster de l'excellent Sonic Colors qui arrivera le 7 septembre sur les consoles Xbox, PlayStation, Switch et sur PC via l'Epic Game Store. Le jeu sorti à l'origine en 2010 sur Wii reviendra en 4K 60fps et avec des améliorations que ce soit dans les visuels et dans le gameplay. Et pour boucler l'événement, Sega a teasé via un petit trailer CGI le prochain gros épisode de la franchise qui sera développé par la Sonic Team et qui débarquera en 2022 sur les consoles Xbox, PlayStation, Switch et sur PC. La chronique JV Express est maintenant terminée, merci de m'avoir écouté. Si vous voulez connaître plus en détail les jeux évoqués dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Xbox Squad où de nombreux articles leur sont consacrés. On se retrouve très vite pour le prochain numéro qui aura un programme bien chargé puisqu'on traitera de Dying Light 2 ou encore de Far Cry 6. C'était J-Sam, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada